Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabila et camarades depuis Bruxelles, la Chocompe d'Olguinéen. Voilà, grand bonjour, ça va, il faut se le dire, nous sommes dans la transition chez nous, la transition politique. Une transition, effectivement, qui, depuis le 5 septembre dernier, en fait, donnait beaucoup d'espoir, c'est vrai, mais plus le temps passe, c'est vrai, le désespoir s'installe en ce qui concerne la réussite effective, en fait, de cette transition sur le Compte d'Olguinéen. Oui, parce que les personnes qui doivent mener, qui doivent, effectivement, nous aider à faire réussir, pratiquement, cette transition, les gouvernants, alors sont en manque de crédibilité. C'est vrai. Cher Compte d'Olguinéen, alors, mon thème d'information ce matin, c'est, effectivement, à propos de cette transition, notamment, notamment, en fait, un thème d'information relatif, donc, à notre Premier ministre, M. Mohamed Béavogui. Alors, le thème, c'est, bien sûr, Mohamed Béavogui, ce Premier ministre, désormais sans personnalité, peut bien démissionner. C'est le thème de mon direct de ce matin, cher Compte d'Olguinéen, que je vais maintenant détailler. Je dis bien que le désespoir, franchement, s'installe, ça, c'est vrai, je crois que vous l'avez remarqué, même si certains, en fait, sont bien convaincus de cela, mais qui, positionnement politique, en fait, obligeant, alors, s'en réjouissent, vous voyez, mais en se disant, bon, écoutez, si vous avez voulu qu'Alpha Condé, disons, quitte, mais voilà, vous ramassez, en fait, le pot cassé, cher Compte d'Olguinéen. Alors, vous avez tous entendu Mohamed Béavogui, c'est franchement regrettable, c'est regrettable qu'on a des intellectuels. Alors, quand on venait de nommer ce monsieur par décret Premier ministre en Guinée pour notre transition, c'est un monsieur qui a pratiquement, en fait, travaillé hors de la Guinée, sur le plan international, alors, qui a donc longtemps séjourné dans d'autres pays, sur tous pays démocratiques, n'est-ce pas ? Alors, connaissant réellement la réalité, en fait, concernant la pratique démocratique à chaque Compte d'Olguinéen. Très bien. Alors, mais avant de toucher ce point crucial, que je dois détailler, cette semaine, il y a eu, effectivement, parce que là, il faut toujours en parler, ça doit être une sorte de leitmotiv, parler toujours des traites, disons, de la République, des gens qui font que la Guinée ne brouge pas. Des traites, ils sont nombreux, il y en a toujours, et maintenant même, il faut parler d'Ousmane Gawadialo. C'est un traite. Ousmane Gawadialo, il est ministre de la Transition, il est aussi porte-parole de cette transition, il est l'ex-membre de l'UFDG. C'est un traite. Il faut le dire à tout moment. Il n'est pas le seul traite. Il y en a beaucoup. Il faut en parler, parce que ce sont des traites qui font que nous ne bougeons pas. Les traites sont aussi des hypocrites. Alpha Condé était un traite, traite, disons, face à la démocratie, parce que pendant plus de 30 ans, il s'est parti pour la démocratie, mais quand il est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, il a trahi son idéal. Il a trahi tous les Guinéens, il a trahi ses partisans, il a trahi son idéal. C'est un traite, un hypocrite, et ça fait que la Guinée, aujourd'hui, nous sommes encore là pour reprendre tout à zéro. Donc, les traites font que la Guinée ne bouge pas. Ousmane Gawadialo était une traite. Écoutez, il est dans une tradition, il est aujourd'hui ministre, quelques temps après, il ne sera plus ministre. Vous entendrez également d'autres discours pour dire, bon, écoutez, j'étais obligé, j'étais obligé. Trop tard, tout déjà, en fait, perdu. Ce sont donc des traites qui nous retardent, chers condominés. Alors, dans la semaine, vous avez entendu Ousmane Gawadialo disant qu'il est effectivement de l'UF Léger, n'est-ce pas, sachant qu'il n'est plus de ce parti parce qu'il n'est plus pour l'esprit ni l'idéal pour ce parti, n'est-ce pas, dans la mesure où il n'est plus, en fait, cet homme qui voudrait, parce qu'il a dit, j'ai dit entièrement dans mes discours, mais si, qu'il a dit clairement qu'il ne travaillera plus, en fait, pour l'UFDG tant qu'un tel poste qui le convoie tant ne lui est pas réservé uniquement à lui seul, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, il se réclame de l'UFDG pendant que, dans la transition, il est avec des gens qui cherchent, tout simplement, à balayer l'UFDG, n'est-ce pas, à invalider la prochaine candidature de Sédan Diallo pour les prochaines élections présidentielles par Sédan Diallo et présidentielle. C'est clair, Sédan Diallo, Sédan Diallo et tant d'autres. Vous voyez, toutes les manigances, maintenant, c'est pour pouvoir, effectivement, écarter Sédan Diallo. Vous avez vu comment la maison de Sédan Diallo a été, en fait, je peux dire, retirée, par quelle manière ? De la politique politicienne. Il faut tout faire, il faut chercher à l'humilier. C'est cela. L'humiliation, c'est cela. Si, ceux-là, ils peuvent, effectivement, cette humiliation, en fait, l'obtenir, effectivement. C'est cela. Donc, Ousmane Gaoud Diallo, qui est là, effectivement, comme ils sortent d'accélérateurs, faciliter la tâche à ses ennemis, en fait, de Sédan Diallo, à ses ennemis, en fait, de l'UFDG, c'est tout cela pour, effectivement, disqualifier Sédan Diallo. Et là, jouant ce rôle de catalyseur, jouant ce rôle, en fait, d'escro, de griot, il se dit toujours de l'UFDG. C'est incroyable, cher Compteur Guineen. Alors, quand il dit encore, cher Compteur Guineen, que ceux-là qui le critiquent, n'est-ce pas, parce que dans l'UFDG, il y a eu des voix qui se sont levées, en fait, critiquant, disons, Ousmane Gaoud Diallo, on peut se rappeler bien de ce discours d'Abdoulaïba, de Kindia, qui a dû le réfléchir, disant à Ousmane Gaoud Diallo de se taire, de manger, voilà, de se taire, de se calmer et manger et puis c'est tout. N'est-ce pas ? Alors, il y a eu une réaction d'Ousmane Gaoud Diallo disant que ces critiques, c'est l'expression d'une géologie mal placée. Je vais les répondre. Je l'avais déjà, j'avais déjà répondu en écrit. Je vais essayer de répondre à Ousmane Gaoud Diallo que les critiques sont l'expression d'une géologie mal placée. Ousmane Gaoud Diallo. Ousmane Gaoud Diallo, je vais vous dire une chose. Quand vous étiez en prison avec les c'est le balde Abdoulaïba, tant d'autres de l'UFDG, n'est-ce pas ? Un casseret par Alpha Condé, Alpha Condé qui tentait en ce moment effectivement de décapiter l'UFDG pour pouvoir faire vivre son troisième mandat, vous étiez en prison avec Ousmane Gaoud Diallo. Et en prison, vous, disons un piège vous a été tendu par Alpha Condé, n'est-ce pas ? Et ce piège-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous, vous avez pu effectivement mordre à la maison Ousmane Gaoud Diallo. Ce piège a été tendu à vous, à Senu Baldé, à Abdelai Bak de Kindia. N'est-ce pas ? Ousmane Gaoud Diallo, vous, vous avez accepté. Vous avez mordi à la maison. Abdelai Bak a refusé de mordre à la maison. Senu Baldé a hésité à un moment donné, mais finalement a dit non et n'a pas mordi à la maison. Senu Baldé, Abdelai Bak, n'est-ce pas, qui vous critique aujourd'hui que vous considérez comme des gens jaloux de vous. Je me demande, comment Senu Baldé, Abdelai Bak peut être jaloux de vous, Ousmane Gaoud Diallo ? Un lâche, un hypocrite. Comment peut-on être jaloux d'un lâche, d'un hypocrite ? Comment peut-on être jaloux d'un monsieur qui, pendant plus de dix ans, se bat pour la démocratie, n'est-ce pas, dans son parti, ces militants, les membres de son parti sont massacrés à bout portant, voire à bout touchant par les ministres d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Vous, vous acceptez de vous vendre et vous dites que ces gens qui n'ont pas accepté de tomber dans le pied d'Alpha Condé qui sont jaloux de vous, Ousmane Gaoud Diallo. Vous devez voir sûrement un psychologue ou un psychanalyste, Ousmane Gaoud Diallo. On ne peut pas être jaloux de vous. Jamais. Absolument jamais. Bon Dieu. Très bien, j'en passe. Donc, pour attaquer le thème maintenant, pour vous demander. Alors, c'est sur notre premier ministre, M. Mohamed Abiyavogui. Alors, je dis bien que Mohamed Abiyavogui, ce premier ministre, désormais sans personnalité, alors, peut bien démissionner. Alors, je parle de la démission, oui, mais il faut le dire, ça mérite. Ce qu'il est en train de faire, la faute qu'il est en train de commettre, c'est si grave que ça mérite une démission. Normalement, dans une démocratie normale où la part d'une personnalité, d'un homme sérieux, d'un homme sérieux, il démissionne. On ne peut pas se contrôler jusqu'à ce point. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, que dit-il, Mohamed Abiyavogui ? Vous l'avez suivi actuellement ? Alors, paraît-il, cette semaine, le conseil des ministres, donc, c'est en forêt, à Zérecoré précisément. Alors, vous avez écouté, écouté certains discours de Mohamed Abiyavogui, que oui, Zérecoré, la semaine, sera la capitale de la Guinée qu'on a créée, de la Guinée. Je me demande ce que cela peut donner comme élément concret, n'est-ce pas, de grande importance, disons, à la population des Zérecorés ? Sinon, sinon, parce que le but, c'est cela, aller faire de la démagogie, du populisme, parce qu'il y a cette impression, cette impression, et c'est vrai, on a ces gens, vous comprenez, qui sont là, qui ne visent que ce retour, donc, disons, à la sécoutourée, c'est vrai, c'est quand même un rêve, comment ces gens-là peuvent penser jusqu'à ce point, c'est-à-dire le retour à la sécoutourée, le régime à cette forme de gouvernance de la sécoutourée, n'est-ce pas ? Alors, c'est la politique, on dit Conseil des ministres donc en forêt, à Zérecoré, demain, ce sera à Cancan, après, demain, ce sera à Symane, à Labbé, ensuite à Boké, à Kindé, etc., etc., et chaque fois que le gouvernement doit passer, il faut faire également de la propagande, n'est-ce pas ? Acheter, en fait, les consciences, ce sera le but, ce que dit Mohamed Abbé Avogui, ce premier ministre, franchement, il a perdu toute la personnalité, je dis bien, il a perdu la personnalité parce que, vous vous rappelez au départ, quand il venait d'être nommé premier ministre, il avait un discours d'un nombre de principes, c'était, disons, le discours de soi-même, c'était lui-même, Mohamed Abbé Avogui, il dit, non, écoutez, notre tradition, c'est pour, effectivement, nous permettre de nous doter des véritables institutions politiques, pas pour le développement, parce que le développement, la transition, ne peut pas le réussir, c'est clair et net, mais ce discours n'est plus aujourd'hui le sien, Mohamed Abbé Avogui l'a perdu, n'est-ce pas ? Très bien, alors, mais qu'est-ce qu'il dit à Zéry-Koré, face aux jeunes de Zéry-Koré, que, écoutez, je peux lire par là que, en fait, encourageant les jeunes, n'est-ce pas, à faire autre chose que de suivre, en fait, et sûrement les liéres politiques peut-être en citer ces noms, n'est-ce pas, que manifester, reprenant, effectivement, ces mêmes discours qu'on attendait dans les temps avec le régime de Alpha Condé pendant 11 ans, on a entendu ce discours-là, s'il vous plaît, que, n'allez pas, n'acceptez pas de vous faire manipuler, amadouer, aller manifester, parce qu'aller manifester, ça se fait blesser, aller manifester, ça se fait tuer, chère Compteur Guinée. c'est la part d'un premier ministre, d'un monsieur qui a passé tout son temps presque à l'extérieur, en dehors de la Guinée, donc, dans des pays où, en cas de manifestation, une seule barre tirée par un policier sur un manifestant, c'est de la catastrophe, c'est-à-dire ce monsieur qui vient en Guinée pour dire, écoutez, vous manifestez, vous faites tuer, chère Compteur Guinée, ne mérite-t-il pas la démission ? Mais c'est clair. Mais, comme il n'est pas honnête, ils ne sont pas honnêtes, il a perdu toute sa foi, vous comprenez, il n'a plus dignité de personnalité, il ne va jamais démissionner, n'est-ce pas ? Il a accepté, c'est-à-dire qu'il est là pour obéir tout simplement au déshidratat des autres, il n'est plus une personnalité parce qu'en fait, il est guidé par ce que disent les autres, lui c'est fini. Pourtant, c'est un premier ministre qui devait avoir un caractère. Donc, il n'a plus de personnalité, s'il n'a plus de personnalité, s'il n'a plus de principe, il suit ce que disent les autres. Chers Compteur Guine, ce discours-là, vous allez vous faire massacrer quand vous manifestez, vous le savez, chers Compteur Guine, on a entendu ça plusieurs fois pendant le régime de Alpha Condé. De la part de Alpha Condé lui-même, ses ministres, en fait, c'est en fait toutes ses personnalités du RPG en ce moment, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, n'est-ce pas ? Aller manifester, vous laisser vos enfants aller manifester, c'est aller à la boucherie. Mais c'est la même chose que Mohamed Biavougui est en train de nous dire, chers Compteur Guine, parce qu'Alpha Condé utilisait effectivement ses phrases, ses discours pour intimider. Alors, mais on allait plus loin du discours parce que les faits étaient pratiqués sur le terrain, on massacrait les militaires, la milice tirait effectivement sur les manifestants pour les intimider. Il faut tuer maintenant, la prochaine fois, ils ne vont pas sortir se manifester. Mais c'était cela, chers Compteur Guine. C'est quand même grave. Donc, si Mohamed Biavougui le dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est qu'ils sont capables de le faire, ils sont prêts à le faire. Vous ne devez pas manifester. Vous vous manifestez, écoutez, les militaires sortiront effectivement et tireront sur vous. Très clairement. N'est-ce pas ? Ils vous tueront. Mais c'est cela, ils vous blesseront aussi. Mais c'est cela, chers Compteur Guine. C'est quand même incroyable. Écoutez, moi j'ai dit, depuis qu'on a annoncé l'affaire de trois années pour la transition, je suis d'accord pour les trois années. N'est-ce pas ? Mais au lieu de se battre ces gens-là, ils ont parlé de trois années, au lieu de se battre, d'abord il faut valider ces trois années, ce n'est pas encore fait. Donc à cause de ça, on doit manifester aussi. Oui, mais écoutez, vous, il y a le CNT qui a en fait adopté, qui a accepté les trois années, ça a été voté. La validation, vous comprenez, ça rétarde. À cause de ça, on doit manifester également pour dire, mais écoutez, qu'attendez-vous ? Qu'est-ce que vous attendez ? Maintenant, on dit non, vous ne devez pas manifester. Les manifestations sont interdites. S'il vous plaît. Les manifestations, c'est quoi ? Ce n'est pas pour aller se faire tuer. C'est pour aller revendiquer les droits, pour dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas d'accord et puis c'est tout. À vous, en fait, les appareils de l'État de sécuriser ces manifestations. Mais c'est cela. Un Premier ministre d'une transition, une transition censée nous faire oublier non seulement les actes barbares du passé, la malgouvernance, mais aussi, chers compatrières, nous faire oublier ces discours, des discours tels que vous allez vous manifester. si vous manifester, c'est pour aller vous faire bar, abattre, tuer. Cette transition devait nous faire oublier tout seuls la malgouvernance, les mauvais discours, les discours des barbares, des crimes qu'on manifeste tranquillement, bien encadrés par les forces de l'ordre. Mais ce que nous attendons de cette transition, ce n'est pas à dire que vous ne manifestez pas. Mais écoutez, moi je dis, je suis d'accord pour trois années, certains sont d'accord pour les trois années, d'autres non, mais les autres, s'ils ne sont pas d'accord, on les laisse se manifester, dire ce qui ne va pas parce que vous êtes incapables, n'est-ce pas, de les appeler, venez, pourquoi vous voulez manifester ? Ah, c'est cela. Alors venez autour de la table, nous en discutons. Une autre manière d'éviter les manifestations. Non, vous restez là, assis sur votre arrogance, en disant, non, vous ne manifestez pas. Et d'autres disent, le premier ministre même qui va dire, si vous manifestez, si vous allez manifester, c'est pour vous faire tuer, chers compatrières. Ou alors non, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, chers compatrières. Voilà, alors c'est pourquoi, donc, à l'issue de tout cela, moi je me dis, mais mon maître Béavogui, il mérite, c'est-à-dire, il doit démissionner. Vous comprenez, je ne le juge pas, mais je dis, en principe, il doit démissionner. Mais comme il n'a plus de personnalité, il n'a aucun principe, il a perdu sa personnalité, il a perdu sa dignité, il ne va pas démissionner. Chers compatrières. Voilà, je ne veux pas être long, ce que je vais ajouter, n'est-ce pas, au lieu que ces gens se battent derrière leurs trois années de transition pour convaincre, n'est-ce pas, je dis bien, convaincre, se battre pour convaincre, faire tout pour que l'esprit de la transition, effectivement, soit effectif, ils ne le font pas, ils sont là à en faire encore la démagogie, le populisme qu'ils vont tenter à faire. On a vu Alpha Condé, pendant son temps, vous vous rappelez, chaque fête de l'indépendance, on soissait une capitale de la région. Kindia, par exemple, l'abbé, ou bien Cancan, etc. Mais ça n'avait pas d'autre objectif que, en fait, de la campagne pour l'État, la campagne pour le parti au pouvoir. Mais c'était cela. Et c'est la même chose qui commence maintenant. Mais je crois que le cas de Mamadi Domboya, c'est encore grave. C'est grave. Parce que ces gens-là, ils ont raversé Alpha Condé. On a sait ce qu'Alpha Condé faisait. N'est-ce pas ? Alpha Condé n'était plus en fait un homme politique. Alpha Condé était un barbare. Alors, si on enlève un tel gars, un tel monsieur de pouvoir, nous sommes dans la transition, c'est se comporter bien, chers compétents guinéens. Se comporter bien. Ne plus faire souffrir les guinéens. Parce qu'on a beaucoup souffert, chers compétents guinéens. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai quand je pense seulement à un seul élément, un parti politique qui s'est battu pendant 11 ans du pouvoir d'Alpha Condé, s'est battu réellement, qui a perdu ses membres, ses militants, chers compétents guinéens. Le parti UFD chez, c'est dans un diallo, cet homme qui est aujourd'hui, qui devait collaborer, qui devait, ou devait avoir une collaboration entre la gente et c'est dans un diallo, c'est tombé aujourd'hui, s'il vous plaît, poursuivi, mais c'est vrai, avec un char, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'il soit des mains présidentielles. C'est tout, chers compétents guinéens. Ça va péter, chers compétents guinéens, parce que moi, je me dis que je suis pour les trois années, mais si ces gens-là ne se battent pas pour les trois années, si pendant les trois années, ces gens-là, c'est pour autre objectif, chers compétents guinéens, je le répète mille fois, il sera humilié. Tous ces gens-là seront humiliés à 100%. On aura donc des gens parce que, écoutez, comme on dit toujours en Soussou aussi, que couler, vous connaissez l'animal, le singe couler, il n'est pas toujours sur l'arbre. Couler, il n'est pas toujours sur l'arbre. Il n'est pas toujours sur l'arbre. Il n'est pas toujours Là, il y a un problème. Donc, le singe, ce n'est pas toujours sur l'arbre. Il y a des moments qui arrivent et il est en fait au sol. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ce que je vais dire à mon lieu de Mbouya, aujourd'hui, excusez-moi, vous êtes sur l'arbre. Mais ne l'oubliez pas que quelles que soient les circonstances, les problèmes, n'est-ce pas, ou les moments arriveront où vous les trouverez au sol, très clairement. Et là, vous serez abattus, très clairement. Quand je dis abattus, politiquement humiliés sur tous les plans. Voilà, c'était Nabil, les camarades, les publiciens, merci pour le coup de bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada